Le LIDAR, ou Light Detection and Ranging, utilise des lasers pour mesurer l'élévation des choses, comme le sol, les arbres et même les bâtiments. C'est un peu comme le sonar qui utilise les ondes sonores pour cartographier les objets, ou encore le radar qui utilise les ondes radio, sauf qu'un système LIDAR utilise la lumière projetée à partir d'un laser. Mais les lasers ne sont-ils pas utilisés pour autre chose, comme lire des codes-bords, vous faire vibrer dans les spectacles de musique ou pour vous épiler? Sérieusement, comment un système LIDAR utilise des lasers pour mesurer des objets? Il y a différentes façons de collecter les données LIDAR, soit à partir du sol, depuis un avion et même d'un satellite. Les données LIDAR aéroportées sont les données les plus couramment disponibles. Au Québec, le ministère des Ressources naturelles et des forêts utilise lui aussi le LIDAR aéroporté pour créer les produits dérivés du LIDAR. Mais d'abord, pour comprendre comment les lasers sont utilisés pour calculer des hauteurs, il faut explorer ensemble quatre composantes du système LIDAR. Premièrement, l'avion contient l'unité LIDAR elle-même, qui utilise un laser pour balayer la Terre d'un côté à l'autre pendant que l'avion vole. Au fait, pour les amateurs de télédétection, le LIDAR utilise une lumière verte ou proche infrarouge, car ses longueurs d'onde se reflètent fortement sur la végétation. La composante suivante d'un système LIDAR est le récepteur GPS qui suit l'altitude et la position XY de l'avion. Le GPS nous permet de situer la position du système LIDAR, d'où part l'impulsion. La troisième composante du système LIDAR est ce que l'on appelle une unité de mesure inertielle, ou IMU. Pas ME, IMU. L'IMU suit l'altitude de l'avion pendant son vol, ce qui est important pour des calculs d'élévation précis. Enfin, le système LIDAR comprend un ordinateur. L'ordinateur enregistre toutes les informations importantes que le LIDAR recueille lorsqu'il balaie la surface de la Terre. Pas d'ordinateur, pas de données. C'est aussi simple que cela. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment le laser, le GPS, l'IMU et l'ordinateur travaillent tous ensemble pour fournir ces données fantastiques et utiles. Eh bien, le laser de LIDAR, qui balaie la Terre, émet sa propre énergie lumineuse. Avant d'aller plus loin, clarifions deux termes clés de LIDAR associés à cette énergie lumineuse qui est émise. Vous savez, pour qu'on puisse tous parler le jargon LIDAR. Tout d'abord, définissons le mot impulsion. Une impulsion fait simplement référence à un éclat de lumière, soit l'énergie émise par le système LIDAR. Deuxièmement, définissons le mot retour. Un retour, c'est la portion de l'énergie lumineuse réfléchie par les objets et qui est enregistrée par le capteur LIDAR. Donc, les impulsions d'énergie lumineuse voyagent jusqu'au sol et retournent au capteur LIDAR. Maintenant, c'est bien beau de connaître ce jargon, mais cela ne nous dit pas comment la hauteur est obtenue. Pour obtenir la hauteur, le système LIDAR enregistre le temps que prend l'impulsion pour aller jusqu'au sol et revenir. Le système utilise la vitesse de la lumière pour calculer la distance entre le sommet de l'objet et l'avion. Décomposons ce calcul de distance. D'abord, prenez le temps de voyage multiplié par la vitesse de la lumière. Puis, divisez par deux puisque la lumière a fait un aller-retour. Cela nous donne la distance réelle que la lumière a parcourue jusqu'au sol. Donc, en utilisant ce calcul, nous connaissons la distance entre l'avion et le sol. Mais nous n'avons pas encore fini. Comment déterminer l'élévation réelle du sol? Pour calculer l'élévation, nous prenons l'altitude de l'avion, obtenue grâce au récepteur GPS. Puis, on soustrait la distance parcourue par la lumière jusqu'au sol. Et voilà comment un système LIDAR permet de mesurer la hauteur. Mais, il y a deux autres choses à prendre en compte dans le calcul de la hauteur. Tout d'abord, l'avion se balance toujours un peu lorsqu'il vole en raison des turbulences de l'air. Ses mouvements sont enregistrés par l'unité de mesure inertielle, ou IMU. Non, 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 pas ME, IMU. Ses valeurs sont prises en compte lorsque les hauteurs sont calculées pour chaque retour LIDAR. Rappelez-vous aussi que le faisceau laser balaye d'un côté à l'autre pour couvrir une plus grande surface au sol lors des vols. Bien que certaines impulsions lumineuses voyagent verticalement de l'avion vers le sol, ou directement au nadir, si on parle encore le jargon LIDAR ici, la plupart des impulsions voyagent plutôt de façon oblique. Le système doit prendre en compte l'angle d'impulsion quand il calcule l'élévation. Mettons tout ça ensemble une dernière fois. Le système LIDAR émet des impulsions d'énergie lumineuse vers le sol à l'aide d'un laser. Il enregistre ensuite le temps que met l'impulsion à atteindre le sol et à revenir au capteur. Il convertit ce temps en distance en utilisant la vitesse de la lumière. Le système utilise ensuite l'altitude de l'avion, son inclinaison et l'angle de l'impulsion pour calculer l'élévation. Il utilise également un récepteur GPS pour calculer l'emplacement du LIDAR par rapport à la Terre. Toutes ces informations sont enregistrées dans un ordinateur, également embarquées sur l'avion. Et voilà comment fonctionne le LIDAR. Il y a une autre propriété du système LIDAR qui rend cette technologie très utile. Une impulsion LIDAR ne se reflète pas seulement sur un seul objet. En fait, bien souvent, une impulsion LIDAR traverse les objets, comme les espaces entre les branches et les feuilles des arbres. Imaginez-vous dans une forêt où la lumière du soleil filtre à travers les branches. Cette énergie lumineuse traverse la canopée et illumine les branches et les feuilles à l'intérieur de la forêt. Cette capacité d'un système LIDAR à traverser partiellement les objets et d'enregistrer des informations à partir du sommet de la canopée, à travers les arbres jusqu'au sol, rend les systèmes LIDAR uniques et très précieux pour les scientifiques qui étudient les arbres. Les retours depuis l'intérieur de la canopée nous en disent davantage sur ce qui se passe à l'intérieur de la forêt et sa structure. Par exemple, ils peuvent nous renseigner sur la forme des arbres ou la densité des feuilles sur les arbres. Ils peuvent même parfois être utilisés pour estimer le sous-couvert arbustif ou la végétation basse sur le sol de la forêt. Mais cela sera le sujet d'une autre vidéo. Maintenant, vous connaissez le fonctionnement général d'un système LIDAR. Aussi, vous pouvez considérer que vous parlez couramment le jargon du LIDAR. Sous-titrage Société Radio-Canada